Musique de générique On est de retour, on se retrouve dans le manoir d'Arkémir plutôt, puisqu'on avait fini la dernière fois de l'explorer, de récupérer la tablette et on aura plus qu'à la donner au UANA, puisque j'avais décidé de la donner à eux et non à la compagnie commerciale qui la recherchait aussi. Donc là il y a déjà une mission en branchement et qui va nous diriger plus vers une faction qu'une autre, mais surtout on n'avait pas quitté le manoir parce qu'on avait un passage qui nous permettait d'aller jusqu'au bain lumineux et à la chaufferie. On a des choses à faire notamment pour Seraphon qui est à la recherche d'un pirate qui a été accusé de trahison et il veut prouver que ce n'est pas le cas parce qu'il n'y croit pas. Et donc il faut trouver quelqu'un qui est capable de nous dire comment joindre cette personne. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans un premier temps. Et cette personne se trouve dans les bains, donc il va falloir la trouver. J'ai encore ce petit problème. C'est bon. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça, mais de temps en temps le jeu fait que ma souris sort de l'écran. Et c'est très chiant parce que je passe mon temps à bouger l'écran comme ça. Et finalement ça ne sert à rien, c'est souterrain. C'est peut-être un autre moyen de rentrer dans le manoir d'Arkémir si vous ne pouvez pas passer par le haut. Peut-être par le bas du coup, pour vous infiltrer jusqu'à lui. C'est peut-être une autre voie de possibilité pour résoudre la quête. Donc la dernière fois on avait aussi des petits soucis de freeze. Assez récurrent, le jeu était en PLS total. Alors j'ai désactivé des trucs sur le programme d'enregistrement. J'avais essayé quelque chose et apparemment ça devait manger pas mal de puissance de processeur. J'ai tout coupé, normalement ça devrait être fluide. On ne devrait pas avoir trop de petits freeze. De temps en temps on en a toujours, mais ça c'était habituel dans les autres épisodes. Mais c'était jamais rien de très dérangeant. C'était surtout lors des invocations de Constantin parce que ça faisait apparaître des gros trucs et beaucoup plus d'effets. Donc mon PC avait un peu de mal à gérer. Mais voilà, normalement ça devrait être réglé. Là de toute façon j'en ai pas encore vu. Et donc on va aller parler à Udine qui est ici. Udine, je sais pas comment vous le prononcez. Une elfe vénérable est assise près de l'eau. Sa peau craquelée est achetée, légèrement rougie par la chaleur. De nombreuses cicatrices balafrent sa peau. Autant sur son visage que sur son torse. Elle ouvre les yeux et son regard perçant se fixe sur vous. Alors on va pas rentrer directement dans le vif du sujet. On va poser les questions annexes avant de passer à la question principale. Donc demandez pourquoi elle nous parle de douleur, je n'ai pas mal. Oui, si vous le dites. Ok. Les yeux de l'elfe vous observent comme ceux d'un médecin curieux mais impersonnel. Et qu'est-ce qui vous amène au bas ? C'est mon pire. Plus que ça c'est un long déroulé. Un déroulé. Alors, Seraphane, je voulais y aller par étapes. Tu vois, tranquille, on fait les questions mondaines avant de passer aux questions qui nous intéressent. Pas sauter les deux pieds dedans quoi. Seraphane. Elle a un sourire à la fois triste et plein de bonté. Romaro vous a décrivé pointillement. Il m'a dit que vous vouliez venir si vous êtes en danger. En danger ? Non, pas moi. Mais je suis en train de chercher. Et je sens que je suis en danger. Je sens que je suis en danger de mon déroulé. Si vous vous êtes en danger, vous allez me dire ce que vous savez. Il me dit que vous ne vous dites pas à personne de la plan. Vous avez aussi. Il a abandonné cette zone. Je me demande à la danger de l'un des près de lui. C'est le plus près que j'ai eu à Kin. Pourquoi il ne m'a pas confié ? Il m'a confié à toi. Il m'a confié à toi complètement. Je vais vous dire et confié à Kin Bestwick pour faire du conneur. Remarro m'a considéré comme un galleon pour le clipper. C'est probablement une affaire, mais il m'a insisté qu'il ait besoin de la vitesse. Je ne peux pas vous dire ce qu'il veut, mais il s'est vendu pour Sayouka, intendant de remplir là-bas. C'est tout, je m'en confié, pour tout ce que vous faites. Il m'a confié à un sorcerer ? Et pour quoi ? Un clipper elven ? Il fait autant de sens que d'un drake cap. Il serait facile de catcher pour un freebooter après son oeuvre. Et qui recherche Remarro, sinon malnage ? Ah, et bien nous devrions nous hâter vers Sayouka. Ah, Cap, vous avez lu ma pensée. Et ici, avec moi, pensant que c'était mon skill en particulier. Merci d'être humain, mec. Enjouez les baffes. Bon, au moins notre réponse agressive n'a pas eu trop d'effets indésirables. Et on a eu un addendum sur un sorcier et un chambelan qui asent toujours à notre portée. Il faut qu'on aille à Sayouka et chercher un signe de la présence de Remarro. On fera ça, mais plus tard. Nous, pour l'instant, on continue à faire celle de Neketaka. Une fois qu'on aura tout fini à Neketaka, moi je referai un petit bilan des quêtes à faire et qu'on peut faire à ce moment-là. Donc, il va falloir faire la quête... Là, là, là. Il faut qu'on aille... Poste de la commande, non. Palais des Cahangas à la couronne du serpent pour rendre la tablette qu'on a récupérée. Bon, pour Sarah Fun, finalement, ce n'était qu'une petite discussion. Alors, je ne sais pas pourquoi, avant, la quête était de trop haut niveau pour nous. Ah, c'est peut-être... Bah, non. Parce qu'elle nous a abordé avant qu'on aille parler à Odin. Ou même avant qu'on aille dans les bains. Donc, ça ne peut pas être ça. Malnage, c'est celle qui nous a abordé dans les rues. Et qui a essayé de nous soutenir des informations. Notamment parce qu'on était avec Sarah Fun et pensait qu'on avait des informations sur Remarro. Je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'on avait fait et qu'est-ce qui avait fonctionné. Mais, voilà. Mais, du coup, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que c'est l'après qui est un peu plus dur. Et que, du coup, le niveau était mis en prévision de ça. Et qu'on aille tout de suite le faire. Mais, pour l'instant, comme on est parti sur Neketaka, je ne vais pas m'éparpiller non plus. Même si j'ai dit qu'on essaye de faire une quête par lune. Là, c'est vraiment aller dans une nouvelle région et tout ça. Donc, je préfère, quand même, faire ce qu'on a à faire à Neketaka. Surtout qu'à Neketaka, c'est surtout beaucoup de... De... De quête à rendre. Donc, c'est pas non plus les choses les plus longues à faire. Et, euh... Et qu'ils vont demander beaucoup d'efforts. Donc, autant les faire tant qu'on est là. En plus, ça nous fait de l'argent. Ce qui peut être pas mal. Avant de peut-être acheter un nouveau navire. Ou de... Devoir pour mieux équiper ceux qu'on possède. Alors, normalement, elle est au palais, c'est ça ? Alors, maintenant, où est-ce qu'elle est dans les palais ? Ça, c'est autre chose. Parce que c'est grand, le palais. Il y a plusieurs étages. Bon, vous voyez, là, c'est beaucoup plus fluide. On a plus de freeze toutes les 20 secondes. C'est mieux. C'est quand même plus agréable pour moi. Et j'imagine beaucoup plus agréable pour vous. Sur Youtube et sur le visionnage de la vidéo. Même si c'est pas le jeu qui bouge le plus, hein, Pilar. C'est pas trop grave si ça a des petits freeze. Mais quand même, pendant les combats, ça peut être assez embêtant. Alors, maintenant, où est-ce qu'elle est ? J'ai la question. Est-ce que mes précisions se trouvent à l'entrée du palais ? Je crois qu'elle est devant, en fait. Je suis désolé pour le nouveau temps de chargement, mais je viens de me rappeler que peut-être qu'elle était devant. Parce qu'à l'intérieur, j'ai pas souvenir de l'avoir croisée. Mais devant, c'est pas impossible. Oui, elle est là, juste là. Tu retournes. Qu'est-ce que tu dis, ami ? Pas mal du tout. Elle serre la tablette contre sa poitrine et laisse s'échapper un soupir. La queen vous remercie, mon ami. Nous sommes un peu plus près. L'atelier s'interrompt, tandis qu'une silhouette ailée à la peau parcheminée se rapproche. Un diablotin. Hé ! Vous êtes le watcher ? Un diablotin vous donne des petits coups du bout de sa griffe pour attirer votre attention. Je ne vais rien dire. Un diablotin vous dit visage en cilliers, puissant les yeux de manière menaçante. Alors, on va continuer. On va continuer. Archimere, le grand maître, est retourné. Je vous invite à rejoindre dans l'estat. Il dit que vous savez où c'est. Je ne sais pas. Le maître ne nous dit rien à dire. Je ne vais pas vous servir. Il sait déjà. Il faut trouver un maître dans l'estat. Il n'est pas trop tard. Alors, c'était plus rapide que j'ai pensé. J'ai hâte de travailler plus tard pour travailler avec la queen sur sa répartition. Mais je vais devoir accélérer notre plan. Merci encore, vraiment. C'est ce qui peut être notre plus significatif dans l'Ukaizo. On a juste besoin de prier que l'Archimere n'est pas mettre hexes sur ses besoins. Je serai un grand maître, c'est incroyable. Ce n'est pas en compte de vos sous-vêtements et de l'Apman. Les sous-vêtements ne sont pas mentionnables. Même si on avait fait leur mise à niveau de points de compétence. Mais l'équipement, je vous l'épargne parce que c'est assez long. Je regarde un peu les stats, voir ce qui va le mieux, ce qui pourrait être plus intéressant, etc. Puis il y a l'artisanat aussi que je fais en même temps. C'est des choses qui sont intéressantes, mais à montrer en vidéo pas vraiment. Je préfère vous montrer ce que j'aurais mis, ce que j'ai décidé, la décision finale, plus que de le faire comme ça. Et surtout, je ne vais pas beaucoup parler en même temps que je vais le faire parce que je vais être dans la réflexion. J'essaye de faire les bons choix. Essayer, ce n'est pas ce que je fais toujours, mais j'essaye de faire quelque chose de bien et de correct et d'équilibré. Il y a notamment le sceptre qu'on pourrait donner à Tekeu, qui on utilise. Ça peut être pas mal. Alors, Archémir. Dans son bureau, je crois que c'est ici. Oui. On va faire un petit F5 avant de lui parler et c'est parti. En soupirant, Archémir lève les yeux d'un rouleau de parchemin. Il prend une plume et trace plusieurs lignes sur une entrée de calendrier. Il appuie tellement son trait que le grattement de la pointe suffit à remplir le silence. Je ne vais rien dire, toujours. Donc là, comme vous voyez avec le petit symbole, c'est ce que je disais dans l'épisode précédent. C'est le résultat de nos choix lors de Pillars of Eternity 1er du nom. Et notamment du DLC The White Marsh, La Marche Blanche, où j'ai tué Concello. Donc voilà. C'est pour ça qu'il fait cette mention. Je vais continuer à rien dire. Il soupire et tapote son bureau avec le poing. Vous savez, je serai ravi de traquer les coupables pour vous. J'insulte pas ton intelligence, je fais un trait d'esprit. Il plante les ongles dans les accoudoirs de son fauteuil. Et puis, un bruit de lacération emplit le silence entre vous. Si vous imaginez que le sang imp est facile à retirer de l'épisode, je vous invite à vous nettoyer après vous-même. Je suis moins content de l'épisode Harapo, restant dans les mains de ceux qui l'ont perdu une fois avant. Je vais continuer à ne rien dire. Lorsqu'il termine ses guillemets virtuels, son coude renverse un ancrier. Archémir se contente de lancer un regard mauvais à l'angle qui retourne sagement dans son réceptacle. Je vais rien dire. Le feu éteint aura de la chance si ses récifs résistent à sa longue marche. C'est vrai. Ce n'est pas notre désir que vous appréhendiez le délit. Ce n'est simplement pas pratique. Nous avons besoin de votre aide en préparant pour le meilleur résultat possible. Nous ne nous risquons pas. Nous mesurons. Et la valeur résultante dicta l'action. Vous êtes seulement involunté parce que c'est advantageux pour le savoir de l'involvement des circles de rester discrètes. Ce n'est pas du tout parce qu'ils ont peur. Le wizard Bikana a installé un observatoire du nord-est de Nekataka. Pour votre absolution, le circle demande de vous de l'établir. Qu'espérez-vous apprendre des étoiles ? Que les circles... ... sont incroyables, bien sûr. Il n'y a pas de doute que vous allez reconnaître les documents appropriés. Vous avez un oeuf pour les valables. Et pourquoi me le demander à moi et non à Bikana ? Tant que je suis dédommagé pour mon travail... Les sourcils français, Archémire passent en revue sa correspondance jusqu'à trouver la lettre qu'ils cherchaient. C'est l'élite des mercenaires, mais ça m'a affronté lors du siège Crackhold. J'ai inquiété après votre histoire personnelle ? Mon intérêt commence et finit à un seul point. Que quelqu'un de grands moyens souhaite d'abandonner des recherches arcaines. Et ils étaient très costauds. Ils m'ont donné beaucoup de mal. Les recherches, ce qui a été... ... désregardé. Revenez en vie ! Ou pas à tout ! Maintenant, si vous n'en pensez pas, j'ai un manoir pour restaurer et des staffs de l'hôpital pour remplir. Alors, on a une prime à la jument sauvage de la jetée de la reine à récupérer. Eh bien, c'est parti ! On va aller récupérer cette prime et on va prendre la mission suivante, la prime suivante. Hop ! Par ici. Donc, vous inquiétez pas, ça va pas être un épisode juste de... de rendre les quêtes et de discussion. Si vous l'avez vu, on va affronter Dame et Perrault juste après. Dès que... Dès qu'on a récupéré la précédente. Hop ! On descend le promontoire. Pas d'événement. Je pensais qu'il y en aurait. Qu'on ait parlé à Udine, qu'on ait parlé à Arkémir, je pensais qu'il y aurait des événements qui se passeraient sur le chemin. Peut-être pas tout de suite, un peu plus tard. Et c'est possible aussi. En fonction du fait que ce soit long ou pas, ce qu'on a à faire à Neketaka, je vais essayer de terminer dans ces épisodes tout ce qui est à Neketaka. Comme ça, moi, ça me laissera pour le prochain faire l'inventaire. Déjà. Ce qui est bien. Vendre ce que j'en surplus. Et aller voir le charpentier et voir un petit peu ce que je vais faire avec les navires. On va se dire que de toute façon, je n'aurai pas de flotte à commander. Il n'y aura pas cet aspect gestion. Et on va dire que c'est très, très dommage parce que j'aurais beaucoup aimé la voir. Un peu à la Black Flag ou Assassin's Creed Rogue aussi, qu'il y avait ça qui était très sympa. Donc là, j'aimais beaucoup ce petit aspect gestion. Bon. On va partir du fait que je n'en ai pas. Parce qu'on a quand même pas mal d'heures de jeu et c'est toujours pas tombé. Le château dans le premier Pillars tombait pas tout de suite. Il tombait au bout d'une vingtaine d'heures de jeu, je crois. Donc, je m'étais dit, bon, ça mettra un petit peu son temps, mais ça va venir. Mais ça n'a pas du tout l'air d'être le cas pour le moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du principe que non, et donc il va falloir quitter le défi. J'aurais bien aimé garder le défi. Mais malheureusement, il va devenir bientôt assez obsolète sur les défenses, sur la vitesse, sur tout cela, pour faire les primes et les combats navaux, navals. Et donc, du coup, il va falloir augmenter tout cela. Donc, il faudra que je regarde un petit peu quel navire on va pouvoir se payer, et avec quel marin, et ce genre de choses. Alors, est-ce que c'est la prime Pura Boko ? Oui. On va lui donner la tête de, pour un coup, il m'a donné soif. Il faut penser que ce type magnifique créature pourrait aussi être une peste de l'eau. Les dragons sont un peu compliqué. Ah oui, oui, c'était le dragon. Il se pèse à la tête et regarde profondément dans ses yeux avant de vous donner votre dû. 1500 pièces de cuve, c'est honnête. Agraxima, mon ami. Vous vous laissez-moi savoir qu'un boss de gang de maraudé, appelé Nomu, qui s'enlève libre de la responsabilité, avec le reste de ses collègues de plunder. Il est dit qu'ils n'auraient pas du temps en arrivant à leurs anciens trucs. Et bah, écoute... Nomu s'enlève de nouveau. C'est un bâtiment qui s'enlève de trois fois, et deux fois que c'est un killeux. Vous semblez familiarisant, ami. Le prison est trop gentil pour un pirate. Alors, il y a une bouteille sur Nomu. Il et ses îles ont allé au nord de Nekitaka. Et bah, écoute, ça tombe bien. Je pensais bien que quelqu'un allait me le demander, donc j'ai coupé sa tête et je l'ai gardé au frais, dans un petit congélo dans le défi. Et tiens, voilà tout de suite sa tête. Il soupèse par les cheveux la tête tranchée, tout en grimaçant et vous donne une bourse de pièces. Donc on est toujours à 1500. Je leur dis tous que le capitaine de votre ship sera toujours ma préférateur. Un trolle de sea a fait un nom pour lui pour aider les villes de la fishing avec ses minions. Ils l'ont appelé Tahe. C'est un thème pour les locaux. J'ai entendu que les Huanas n'aiment plus de choses que de la nourriture. Les guerres s'entendent pour attirer la fishing, mais jusqu'à ce moment, ils n'ont pas de chance. Tahe n'a pas été loin de son dernier repas sur une île du sud-ouest de Nekitaka. Ecoute, tu vas te marrer. À côté de la tête que je viens de te ramener, j'en avais une autre et justement, c'est ce type. J'espère qu'il a apprécié son dernier repas. Et on passe à 1600 pièces de cuillère. Mon ami, tu as drainé la fishing, et nous avons fait tous très fameux. Si tu n'as pas parlé avec elle encore, trouvez le knight de Gold Pack, Okaoro, dans la Stare Sagrède. Elle peut te donner plus de travail. Qu'est-ce que c'est ? Mon ami, j'aimerais que les heads de vos bounties toujours roulent de leurs necks. de la chute sur les ennemis, c'est pas mal. Et il peut avoir une nouvelle spécialité. Eh bien écoute, tu vas prendre une spécialité du fléau. Allez, pourquoi pas ? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est-on jamais. Bon. Alors, on va quitter la jetée de l'arène. Et on va aller à l'escalier sacré, avant d'oublier d'aller prendre cette nouvelle donneuse de prime. Donc apparemment, il y a l'air d'avoir plein de donneurs de prime. Si vous avez suivi les épisodes précédents, vous vous souvenez peut-être que je m'étonnais qu'il y en ait autant. Parce que dans le premier, il n'y en a pas autant. Il y en a peut-être deux, je crois. Et du coup, c'était étonnant d'en voir autant. Mais du coup, ils ont beaucoup moins de prime que les autres dans le premier jeu. Parce que dans le premier, je me rappelle du gardien. Enfin, du gardien au sens propre, pas de la tête de pierre. Qui nous donnait des primes, justement. Mais peut-être un autre personnage qui nous en donnait. Mais voilà, il y en avait beaucoup. Il y avait vraiment beaucoup de quêtes pour lui à faire. En tout cas, ça montre qu'on avance. Malgré tout. Malgré le fait que le nombre d'épisodes s'accumulent. Du coup, c'est un rythme très long, ce type de jeu. Donc, des fois, on a peut-être l'impression que pendant 2-3 heures, il n'y a rien qui avance. Mais finalement, vous vous rendez compte que là, paf. Trois quêtes terminées d'un coup. Trois primes. Personnage terminé. Hop, suivant. Tu passes à un niveau un peu plus supérieur. Alors maintenant, il va falloir trouver cette fameuse personne. Ça par contre, ça va être autre chose. Je dirais qu'il est peut-être du côté du temple de Magran. Grand Pretati. Marquement de Derbysh. Non. Carte de Neketaka. Ici. Non plus. Sortie Est. Non. Là, il n'y a personne. Je ne crois pas. Peut-être un peu au-dessus. Un vendeur. Un vendeur. Elle est là. Hunter. Est-ce que vous venez pour servir votre coin bond ? Ah, mais j'ai toujours des choses. Le coin bond est patient. Je serai là quand vous êtes prêt. Ok. Et sinon, t'as d'autres passe-temps ? Je suis un paladin de la ordre de l'Ordre de l'Ordre de l'Ordre. Depuis que j'ai pris mon oath, je n'ai jamais été absente de travail et de l'hériture pour plus longtemps que l'après-midi. Elle serait dit et prendit un point sur le cœur, mais quelque chose dans ses manières s'adoucitent. Je t'en passe tant comme un autre. Ok. Donc, on avait déjà la quête pour elle. Alors, apparemment, c'est Dwargas. Mais j'ai pas... Ah, c'est parce que c'était pas précisé. D'accord. Ok. Bon. On avait déjà pris sa quête. C'est pas grave. Nous, donc, on a dit qu'on faisait Dame Eperou, qui a la couronne de serpents. un Etekata dans son domaine. Donc, ça va être, à mon avis, assez simple à trouver. J'imagine qu'il va y avoir une sortie par là. Oui. Eh bien, allons affronter Dame Eperou. N'y allons pas trop confiants non plus, même si c'est à notre niveau. On n'est pas à l'abri de surprises. Je rappelle, le manoir d'Arkémir, il était normalement indiqué à notre niveau, mais il y avait quand même des automates avec deux niveaux supplémentaires. par rapport aux nôtres. Donc, il fallait quand même bien gérer les choses, si on voulait s'en sortir correctement. Bon. Après, on a une équipe qui tourne vraiment très bien. Je trouve qu'elle est bien équilibrée, cette équipe qu'on a actuellement. Je me demande même si c'est peut-être pas la meilleure qu'on est. Parce qu'entre la magie de Clairvoyant, de Seraphon, qui est assez puissante, et Constantin. Oui, Constantin. Je vérifie qu'il s'appelait pas Constantin depuis le début, je l'appelle Constantin. Non, mais que Constantin avec ses invocations, il est vraiment très efficace aussi. Donc les deux déjà là, ils font vraiment du bon boulot. De loin, donc nos deux corps à corps habituels, et TKW il est un peu entre les deux, mais surtout il a la magie de la foudre. Et cette magie, elle est totalement pétée. Bien sûr. Mais pourquoi tu rentres dans ma maison sans invité ? C'est mon éthique, pas une haute de beach. Tu l'invites cette information tellement libre. C'est votre première fois ? Non, c'est juste que je suis confiant. Alors. Allez Constantin, invoque. Alors là, je l'ai laissé invoquer les dragons parce que, au vu des ennemis qu'on affronte, ça peut être efficace. C'est pas mal. Eder. Eder, 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 tu prends chair. Prends une petite potion. Le truc, c'est que je vois pas trop ce qu'il se passe. Ok, bien joué TKW. C'est juste comme ça. Prends-le ! Prends-le ! Prends-le ! Ok, Dame et Perrault est morte. Donc on va pouvoir se concentrer sur les ennemis. Celui-là, il est ok. Prends-le ! Le magicien, s'il vous plaît. C'est moi qui ai mis la pause. C'est pas un freeze. Je crois qu'il est bon le magicien. Je crois qu'il est bon le magicien. Voilà, voilà, ok. Bon, j'ai laissé un peu dérouler automatiquement, mais sinon pour le reste, ça s'est fait. Qu'est-ce que c'est ? De toute façon, au moment où TKW a lancé le truc d'éclair, c'est au moment aussi où je voulais le faire. En me disant que bon, là c'était... C'était la bonne config pour le faire. Ok, le jeu a pas apprécié, je me suis planté, j'ai appuyé sur pause en même temps que je quittais le truc. Il a dit non. Néance spirituelle. Ok. Morceau de carte. Ce morceau de parchemin à lambeaux représente les eaux et les terres familières de l'archipel du feu éteint, mais sans les morceaux manquants, impossible de dire quelle destination il indique ou comment s'y rentre. On a griffonné une note étrange... Une note dans la marge. Et Pérou, en guise de dernière volonté, je vous demande de laisser aux autres au moins deux semaines avant que vous ne lanciez vos chiens à leur trousse. Je sais que vous êtes en mal d'argent, mais il a choisi de leur accorder une longueur d'avance. J'ai enterré ce trésor pour que nous la partagions. Capitaine NK, on peut assembler la carte. Alors attends, on va prendre tout ça. On va aller revoir des hirales, ça y'a pas de soucis. Je veux juste voir dans mes papiers. Et ça, ça fait quelque chose. Bon, il me manque un morceau de carte encore. Bien. Eh ben, fouillons cette maison. Il y a peut-être du loot intéressant. Bon, on va pas se mentir, je suis pas très content non plus. Du combat, j'aurais pu mieux le gérer. Cette gravure de la NKT est extrêmement détaillée des écailles de ses jambes aux pointes acérées de ses dents. Qui est bon, elle avait une maison, ma foi, fort sympathique. Et fort jolie. Pas grand chose pour l'instant, des livres surtout. Quelques objets, mais bon, au vu de leur tête, je sais pertinemment qu'ils seront pas très très intéressants et qu'ils seront certainement vendus à la première occasion. Bien joué Seraphine. Bien joué Seraphine. Bien joué Seraphine. Bon, c'est pas la folie en terme de loot, la maison. Mais au moins, on a fait notre objectif. Alors maintenant, c'est laquelle ? Ben, c'est qui qui l'a demandé ? Est-ce que c'est une personne de Neketaka ou c'est Desirale à la cour radieuse du nage ? Ouais, c'est pas exactement là où on doit aller. Alors, il faut que j'aille voir Atepu dans le palais près de la statue d'Ilea pour la quête du dernier sanctuaire. Apparemment, il y a quelqu'un dans le palais à qui je peux parler. On va rentrer dans le palais et puis on va se remettre la quête en tête. Pour voir ce qu'on peut y faire. Enfin, ce qu'on cherche à faire plutôt. Parce que ce qu'on peut y faire, tout. C'est plutôt ce que... Ce qu'on nous demande de faire. Je suis en train de réfléchir à ce qu'elle pourrait être le dernier sanctuaire. Mais je ne sais plus trop. Alors... Le prince Auri a dépêché une expédition pour enquêter sur Motare Okozi, l'île qui servait jettis de refuge et de sanctuaire à l'époque d'Ukaizo. Auri pense qu'il se pourrait que l'emplacement d'Ukaizo, la perdue, soit indiqué quelque part sur l'île, mais son expédition n'est pas revenue. Il souhaite que quelqu'un aille s'enseigner sur le sort des membres de l'expédition et trouve les informations qu'ils étaient venus chercher. Les compagnies marchandes vont sans aucun doute envoyer leurs propres forces faire d'eux-mêmes. C'est un cartographe du coin qui a découvert cette île. Atepu se trouve près d'une statue d'Ilea à l'ouest de la salle du trône du palais. C'est très précis. Atepu... Il est là. On va lui parler pour voir les informations. À Nuana, marqué par le soleil, il lève les yeux du parchemin froissé qui tient entre ses mains et vous regarde mal à l'aise. Il lève les yeux vers vous et déglutit. Il saura que la gorge est en haut le parchemin d'un rapide mouvement de poignet. Vous êtes le cartographe qui a découvert Motare Okozi, n'est-ce pas ? Et comment êtes-vous arrivé à cette découverte ? Et comment êtes-vous arrivé à cette découverte ? Et si je me retrouvais sur cette île, que pourrais-je y trouver ? Elle dépoudre et tourne le regard, le visage blême avant de remarquer votre expression. J'ai pas vu te fracassiner. Ces îles ont vu une grande tragédie et milleniae ont passé en silence. Si vous allez rentrer sur une île d'île 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 d'île, vous ne vous attendez pas de vous rendre bienvenue. Ok, et sinon parle-moi des îles sanctuaires. Nos ancêtres ont marqué des îles spécifiques à l'île d'île d'un feu, comme des points de rallye pour que une grande mis-fortune ait split les tribes. Même eux ne pourraient pas savoir combien les îles dîles devraient être. À quel point, pianos, stormes et dézeus ontуют le archipelas. Tout d'ailleurs est-il. Mais jamais avec tant de hauteuil ou encore tout à l'heure. Les Hwana ont vécu par m'a button sur les îles sanctuaires pour protéger notre société et pas seulement d'un autre pays. Depuis ces jours, nous n'avons pas trouvé d'une vraie de l'île de l'île, Ngati took some beneath the waves, taking whole tribes with her. Others were lost to time and forgetfulness. I am told that the Oaxacis are protective towards the Isles, but that is their business. Vous disiez que des tribus entières ont été perdues. Understand, the dead fire was broken. The lives lost could not be counted. And more has been forgotten than may ever be remembered. Imagine how much history we lost in a single year. Much less the millennia that followed. Whatever our people hoped for themselves, we may never know if we got it right or wrong. Ah, if we must. There is not a Juana in all of the dead fire who does not take to the open water, hoping to catch a glimpse of the lost to Kaizo. Oh, if I could walk the beaches of our ancestors, take a fleeting glimpse of what they left behind. Mine would be a life well lived. Qu'espérez-vous trouver à vos Kaizo? The same thing we all hope for. Answers to the long silence that precedes our history. Who we were could tell us who we are. But, if I am being selfish, maps, charts, our ancestors were keen explorers and a roll of their parchment could teach us more than what we have gathered in the last century. I will not deny curiosity. Well, of course. On a fait le tour. Donc, on a fini tout ce qu'on avait à faire pour le moment à Neketaka. Donc, je vais juste voir si, du coup, avec tout ce qu'on a gagné comme réputation auprès des Juana et notamment la remise de la tablette, est-ce que la reine va accepter de nous parler en direct et en particulier? Ça va être la surprise. Peut-être, peut-être pas. On va bien voir. Quoi qu'il en soit, on va arrêter bientôt l'épisode. Ici, il sera un poil plus court que les épisodes normaux et les précédents. Qui tournent autour d'une heure, une heure dix. Ce qui est un bon temps pour ce type de jeu, pour réussir à avancer. Parce que moins, on n'avancerait pratiquement pas à chaque épisode. Donc, ce serait très long et pas très intéressant. Là, autour d'une heure, on arrive à avancer. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais pouvoir faire de l'inventaire et faire, voilà, des choix sur les navires, etc. Comme ça, la prochaine fois, et refaire mes notes afin d'avoir un nouveau tableau de bord à suivre. Et comme ça, la prochaine fois, on pourra se lancer là-dedans et dans les quêtes qu'on a débloqués aujourd'hui. On va juste voir si elle veut bien nous parler. Vous avez des animaux familiers intéressants, Altesse. Quels beaux-ils, ne sont-ils pas ? Des cadeaux de Wapua, une tribe de prudents animaux. Je les ai nominés Kohopa et Tangaloa, ce qui fait les prières très malheureux. Arrui, il pense que je devrais nourrir mes ennemis à eux, vivants et en brûlant. Ikera, j'ai donné la pensée. Elle tapote la tête de Tangaloa, refusant de se laisser oublier. Kohopa se déplace jusqu'à voir les oreilles sous les doigts de la reine. Euh, eh bien, je veux évoquer l'Uana. Nous sommes les stewardes du feu mort. Nos ancêtres ont fait ce pacte avec la goddess Negati long avant Ukaizo. Avant l'île a disparu. Et depuis combien de temps l'Uana sont-ils là ? Qu'est-ce que le corail s'éteint ? Il est dit que les tribes ont assemblées quand Kohopa a pris sa première menthe de l'âme de Amira. Et nous serons ici jusqu'à ce que l'éleur s'éteint au-dessus de nos hauts. Ok, et vous avez mentionné un pacte avec Nkati. Le qui nous a enseigné de créer l'eau. Il est dit que Negati a mis ses quatre gardiens pour protéger les îles, les ardres, les mecs, et les tribus. En retour, elle a donné les formes de la forme de l'eau. Pour tant que nos promesses sont gardées, la goddess nous donne le domicile contre l'eau. J'ai fait ta mère justice à Kehu ? Akehra. Quelque chose dans l'abisse, elle blinque ses yeux énormes avec l'apprentissage, je dis. Parlez-en. Un ami de la reine devrait être bien informé, je dis. Ok, parlez-moi de Nikitaka. Nekitaka est plus âgé que notre mémoire. Nous avons trouvé la grande ville dans les ruines. Et le Kihanga a passé des générations en remplissant chaque stone qui a bâti Nikitaka. La Huana, bien sûr. La marque de nos ancêtres se passe très profondément. Les bâtiments et les districts ne sont pas comme nous aurions construit une ville aujourd'hui. Mais ce lieu a échos du passé. Et notre futur, je dis, si nous ne pouvons mais atteindre pour l'apprentissage. Ok, c'est une cité où Hanna et les compagnies marchandes sont toutes deux représentées ici. Hmm. Les Valiens étaient très... ...pourthrights dans leur désir de construire un outposte permanente, je dis. Quand les canons de l'écoutent à travers les meaux, le crown a ouvert des négociations avec Rawatai's armada. Une alternative plus santé à la guerre. Mon frère pense que je suis trop lenient avec nos visiteurs. Je dis, je vais accepte même cette équipe d'un peu plus facile. Première question de ma propre. La ville n'est pas comme les tribus vivent. Les bâtiments sont entre les vins et les plages trop loin pour marcher confortable. Il y a des angles de cette ville que je ne peux pas voir de mon jardin. Quel endroit a-t-il Nekataka dans le grand pattern de la guerre mort ? Les bâtiments ne sont pas souvent, je dis. On parle encore de la ville ? J'ai perdu la route. Akira, merci pour votre perspective. Je dis que vous me donnez beaucoup à considérer. Et sinon, pourquoi supportez-vous les compagnies marchandes ? Parce que nous sommes les arbres dans la lumière d'une vielle croix. Même les beaux peuvent protester, mais cette ville se brûle de la poignée des étudiants. Arouihi voudrait que je les renforcer à leur navire. Je dis que c'est mieux de nourrir mes alliés sous un seul bâtiment. Ok, donc on a pris quelques petites choses pour le lore. Bien, voilà. Je n'ai pas fait la première réponse parce que c'était certainement un truc de dialogue, de romance ou de quelque chose comme ça. Ça n'intéresse pas le perso. Clairement, mon perso, s'il doit y avoir une romance qui ne sera pas vraiment une romance, ce serait avec AL-10. Celle à qui on vend les infos à Mortelume, etc. Parce que ça correspondrait plus au défoulement d'une pulsion, ce qui correspond plus au personnage qui n'est pas là pour fonder une famille, ce genre de choses, etc. Ça ne m'intéresse pas. Et donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait avec Zotie, je ne le fais pas avec la reine. Voilà. J'esquive autant que possible toutes ces lignes de dialogue. Sur ce, peut-être que je me trompe aussi. Peut-être que ce n'est pas du tout de la romance, etc. Mais ça y ressemble quand même à des amorces. Pour avoir joué à Mass Effect, je ne sais comment ça se passe dans ce type de jeu. Sur ce, moi je vous laisse ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. La prochaine fois, on quitte Neketaka et on se dirige sur les mers pour continuer à chasser des primes, à faire des quêtes, découvrir de nouvelles îles, ce genre de choses. D'ici là, j'aurai fait l'inventaire. J'aurai peut-être un nouveau navire sur lequel on naviguera. Et j'aurai fait notre feuille de route dans les notes. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada